Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez dans un décor un petit peu différent du précédent, j'ai essayé de prendre en compte un petit peu tous vos avis et puis d'investir aussi dans une nouvelle lampe. Donc il y a un nouvel éclairage, j'ai changé un petit peu le décor dans le fond aussi comme vous avez pu remarquer. Donc laissez-moi dans les commentaires aussi vos avis là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer vraiment de faire plein de petits arrangements comme ça jusqu'à ce que j'arrive enfin à quelque chose qui me plaît complètement. Mais pour le moment je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc j'espère que vous allez tous très bien, je suis vraiment contente de vous retrouver pour ces petites vidéos quotidiennes en fin de semaine. J'ai toujours hâte de filmer, c'est vraiment la chose qui me motive pour continuer ma semaine. Je suis vraiment vraiment très contente d'être ici, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Puis que je pourrais continuer à poster donc ces vidéos quotidiennement. Je vais être très franche avec vous, de base j'avais prévu une histoire complètement différente de celle dont je vais vous parler aujourd'hui. J'avais travaillé dessus nuit et jour honnêtement, j'étais vraiment motivée parce que c'était une histoire qui me plaisait énormément puis que j'avais hâte de vous raconter. Mais à la toute dernière minute, j'ai changé d'avis et j'ai préparé une histoire complètement différente. Je me suis rendu compte que dans ma vidéo précédente, celle qui parle d'Henri Quetta, Marty, c'était une histoire déjà qui se passait au 19e siècle que j'abordais. Donc je m'étais dit pour cette fois-ci, j'aimerais peut-être ça faire quelque chose d'un petit peu plus récent puis qui colle à l'actualité. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de Lisa Montgomery. Très certainement vous avez entendu parler d'elle, même si le nom ne vous dit rien. Je suis pas mal sûre que vous avez vu sa photo circuler un petit peu partout dans les médias. Ces derniers jours, elle a été vraiment très médiatisée. Car elle a été la première femme à se faire exécuter depuis 1953. Jusque là, c'était Bonnie Brown-Hady qui détenait ce titre d'être la dernière femme à avoir été exécutée. Donc c'était comme je le disais précédemment en 1953, donc ça date un petit peu. Elle avait à l'époque kidnappé et tué un enfant de 6 ans avec l'aide de son compagnon. Et pas n'importe quel enfant d'ailleurs, car il s'agissait de l'enfant d'un multimilliardaire. Donc autant vous dire que tous les moyens ont été mis en place pour retrouver les kidnappeurs et s'assurer qu'ils auraient la sentence maximale. Donc pour ceux d'entre vous qui n'avez peut-être jamais entendu parler de Lisa Montgomery ou qui aimeraient peut-être avoir un peu plus de détails sur cette histoire, installez-vous confortablement car nous allons commencer. Donc l'histoire de Lisa Marie Montgomery commence aux Etats-Unis lorsqu'elle voit le jour le 27 février 1968 dans la ville de Melvern, O'Kansas. Elle vient au monde dans une famille marquée par les troubles mentaux, les kidnappings et les violences domestiques. Donc autant dire que c'est pas un bon début dans la vie. Elle est la fille de John Patterson et Judy Shugnessy. Elle a une sœur du nom de Patty Baldwin, une demi-sœur du côté paternel nommée Becky Perky et une autre demi-sœur, Diane Mattingly, dont elle sera extrêmement proche durant toute son enfance. Le père de famille étant militaire, il passe extrêmement peu de temps à la maison, ce qui fait que Judy est seule à s'occuper des enfants. Je m'excuse si vous entendez un petit peu de bruit en arrière, j'ai mon âme sœur qui vient de se réveiller de sa sieste de 8h puis qui a décidé de jeter toute sa bouffe dans la roue, donc ça fait vraiment du bruit. Dex, stop ! Diane, la demi-sœur de Lisa, déclare dans une entrevue datant d'il y a seulement quelques jours que sa mère avait pour habitude de lui infliger d'horribles tortures à elle comme à ses sœurs, telles que d'enfoncer son doigt dans sa peau à répétition jusqu'à ce qu'elle ait des bleus, de la forcer à manger des oignons jusqu'à ce qu'elle en soit malade et de la battre avec un balai, une ceinture ou n'importe quel objet lui tombant sous la main. Plus le temps passait, plus le nombre de tortures journalières augmentait et devenait violente. Lorsque Diane n'avait que 6 ans, sa mère la força à se mettre nue et l'enferma durant de longues minutes en dehors de la maison. Apparemment, Judy avait pour habitude de chercher les peurs et faiblesses de ses enfants et de les attaquer sans arrêt dessus. Suite à son divorce en 1972 du père de ses enfants, Judy se remarie avec un homme du nom de Jacques Lehner, ayant déjà un enfant d'une précédente union. La famille s'agrandit donc et se retrouve à vivre sous le même toit, mais pas pour longtemps car à peine quelques mois après l'emménagement, la petite Diane sera placée en famille d'accueil suite aux nombreux abandons que sa mère a eu envers elle. Elle avait pour habitude de la laisser chez des amis ou de simples connaissances durant de nombreux mois d'affilée sans même chercher à la contacter ou à savoir si tout allait bien pour elle. Dans sa récente entrevue, Diane admet aussi avoir ressenti un immense soulagement à l'idée de quitter l'environnement malsain dans lequel elle se trouvait, mais qu'aujourd'hui encore elle culpabilise d'avoir laissé Lisa, sa petite soeur de 4 ans seulement à l'époque, dans cet environnement sachant très bien qu'elle vivrait un véritable enfer. Lisa et Diane seront donc séparées extrêmement jeunes et ne se reverront pas avant 2006. Diane avait vu juste car seulement quelques jours après son départ, les violences envers Lisa s'intensifirent. Jack le beau-père construit en 1981 une pièce dans son garage dans laquelle il va abuser sexuellement de Lisa durant de nombreuses années. Trois ans plus tard, Judy prendra en flagrant délit son propre mari en train de violer sa fille de 16 ans à l'époque et au lieu de s'en prendre à Jack pour cela, c'est à Lisa qu'elle s'en prendra, lui pointant un revolver sur la tempe et la menaçant de tirer si cela se reproduisait à l'avenir. Suite à ces nombreuses tortures, Lisa trouva refuge chez l'un de ses cousins qui était alors un officier des forces de l'ordre et se confiera à lui sur les nombreux abus et viols qu'elle vivait de la part de ses parents au quotidien, mais pas seulement car son beau-père laissait aussi certains de ses amis la violer. Mais malgré le témoignage extrêmement touchant de Lisa et ses pleurs, son cousin ne dénoncera jamais rien de cela aux autorités et la laissera seule dans son cauchemar. Se sentant alors extrêmement rejetée, Lisa sombrera dans l'alcool et s'enfuira de chez elle pour partir vivre chez son demi-frère qu'elle finira par épouser. Voici d'ailleurs une photo d'elle le jour de son mariage, elle était alors âgée de 18 ans. Son demi-frère l'agresse sexuellement à répétition et l'abat à plusieurs reprises, ce qui débouchera sur la fin de leur union. Elle épousera un autre homme très peu de temps après, mais son instabilité mentale aura faim de cette union à nouveau. Avec le temps, elle donnera naissance à deux enfants et alors qu'elle essaie de tomber enceinte une troisième fois, elle apprendra qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, nouvelle qu'elle aura énormément de mal à accepter. C'est en 2004, alors qu'elle est âgée de 36 ans, qu'elle fera la rencontre de Bobby Joe Stinnett, une jeune femme alors âgée de 23 ans et enceinte de 8 mois à ce moment-là, détenant un élevage de chiens. C'est justement sur un forum en ligne dédié à cet élevage que les deux jeunes femmes se rencontrent. Les deux jeunes femmes commencent à échanger durant plusieurs jours et se trouvent énormément de points en commun, ce qui poussera Lisa à organiser une rencontre chez Bobby. Elle lui ment à nouveau en prétendant que la raison principale de sa visite serait d'adopter un chien de son élevage. Et c'est donc le 16 décembre 2004 qu'elle prend la route pour se rendre dans le Missouri chez Bobby. Lisa une fois arrivée frappe à la porte et Bobby a à peine le temps d'ouvrir que Montgomery lui saute au cou et l'étrangle à l'aide d'une corde. Elle traînera le corps jusqu'au salon, où elle ouvrira ensuite le ventre de sa victime à l'aide d'un couteau de cuisine. Elle en sortira le fœtus et s'enfuira avec le nouveau-né dans les bras. Elle fera passer le bébé pour le sien auprès de ses proches et de sa famille, prétendant qu'elle a donné naissance à l'enfant le jour précédent. Je suis incapable de croire qu'il y ait ne serait-ce qu'une personne qui ait cru à cela. Le corps de Bobby sera retrouvé une heure après l'agression par sa propre mère, qui en est toujours aujourd'hui complètement traumatisée, et elle sera déclarée morte à l'hôpital immédiatement à son arrivée. La police ne prendra pas longtemps avant de tomber sur les emails que s'est changé Bobby et Lisa, et de découvrir qu'effectivement elles avaient un rendez-vous dans le domicile de Bobby le jour même de l'agression. Lancée immédiatement aux trousses de Lisa, la police retrouvera sa trace le lendemain matin, elle se trouvait dans la maison où elle a grandi avec sa mère et son beau-père, assise calmement dans le salon, un nouveau-né dans les bras. Elle maintiendra aux officiers à nouveau que cet enfant était le sien et qu'elle lui avait donné naissance la veille, mais sous la pression des interrogations, elle finira par avouer le crime. Elle sera immédiatement arrêtée, et par miracle, le bébé ayant survécu sera retourné à son père. Suite à son procès en 2008, elle sera condamnée à mort et enfermée dans une prison fédérale du Texas pour femmes ayant besoin d'aide médicale et psychologique. Sa condamnation à mort fera énormément polémique dans tout le pays, et de nombreux psychologues tenteront de prouver que Lisa n'était pas dans son état normal lors du crime. Car après des examens approfondis, elle a été diagnostiquée comme atteinte de troubles de la dissociation, troubles de la personnalité, dépression, stress post-traumatique, et dommages au cerveau à cause des coups infligés dans sa jeunesse. Les professionnels de la santé mentale défendront le cas de Montgomery coûte que coûte, tentant de lui éviter la peine de mort, mais malgré tous leurs efforts, le juge confirme en 2007 qu'elle sera bel et bien exécutée. Elle sera suite à cela transférée dans la prison fédérale de Terre Haute dans l'Indiana, l'une des seules prisons à pratiquer des exécutions capitales fédérales. Elle fut donc exécutée par injection létale le 13 janvier 2021 à l'âge de 52 ans. Sachez que depuis 1953, la peine de mort a été abolie dans de nombreux états, mais qu'aujourd'hui en 2021, il reste toujours 30 états l'autorisant. Pour finir sur une note un petit peu plus positive, le bébé ayant été retourné à son père porte le nom de Victoria Jostinette, et elle vient de fêter ses 16 ans en décembre 2020. Yay ! J'ai fait beaucoup de recherches sur cette histoire, et notamment sur la peine de mort aux Etats-Unis, que je croyais déjà abolie depuis de nombreuses années, donc j'ai été vraiment surprise de voir que ça n'était pas le cas. Et durant mes recherches, je suis tombée sur un site internet qui s'appelle The Marshall Project slash Next to Die, où on peut voir qui est la prochaine personne à se faire exécuter aux Etats-Unis, dans quel état et à quelle heure. Certaines personnes vont sûrement trouver ça normal, mais moi je vous cache pas que ça m'a fait vraiment bizarre de tomber sur ce site, je m'y attendais pas du tout, je pensais pas que c'était quelque chose qui existait. Et lorsque j'ai ouvert la page, le nom de Dustin John Higgs est apparu, me disant qu'il allait être exécuté dans les 10 minutes, il lui restait exactement 10 minutes avant la fin de sa vie. Il y avait un petit résumé aussi à côté de ça, décrivant les crimes qu'il avait commis. Et personnellement ça m'a fait vraiment bizarre lorsque le décompte est arrivé à une minute, de me dire qu'un homme en ce moment même était en train de vivre les dernières secondes de sa vie. Je sais que vous allez me dire, beaucoup de personnes, que l'homme l'avait mérité, que tous les jours il y a des gens innocents qui meurent dans le monde, et je suis tout à fait d'accord avec vous, s'il est là, c'est qu'il a fait quelque chose qui l'a mérité. Mais d'un autre côté, je sais pas, moi ça m'a vraiment fait quelque chose de me dire que, tu sais le fait qu'il y a un décompte là, puis qu'on voit le décompte tomber à 1, puis tu sais qu'à ce moment là il y a quelqu'un qui meurt. Mais ouais ça m'a fait bizarre de me dire que sûrement à ce moment même, il y avait des centaines de personnes devant leur écran à attendre de voir le statut mort apparaître. Même si je peux totalement imaginer le soulagement que les familles des victimes ont ressenti à ce moment là, c'est tout à fait normal. Mais je sais pas, moi j'ai trouvé ça un petit peu malsain, ça m'a pas plu beaucoup l'expérience sur ce site. Mais je vais quand même vous mettre le lien dans la description si jamais vous voulez regarder ça, c'est quand même intéressant. Après tout ce que je partage ici, bien évidemment ça n'avance que moi, c'est mon opinion personnelle. Donc j'entends tout à fait qu'il y a peut-être des personnes qui ont des avis différents des miens, puis je le respecte. Mais pour moi la peine de mort c'est une solution un petit peu trop facile pour ces personnes je trouve de s'en sortir. Je préférais les savoir pourrir en prison dans des conditions de vie absolument atroces que de savoir qu'ils s'en sont sortis juste par la peine de mort. Je sais pas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas moi c'est mon avis, je trouve ça frustrant de savoir qu'ils s'en sont sortis aussi facilement. En tout cas j'espère que cette histoire vous a plu, et que même si vous connaissez déjà l'histoire de Lisa Montgomery, vous avez pu découvrir peut-être des petits détails n'ayant pas été couverts dans les médias. Et comme toujours, si jamais vous connaissez d'autres détails qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo, faites-moi part dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment lire ça. Je sais que beaucoup de personnes m'ont fait des retours concernant mes vidéos, me disant que la seule chose qu'ils regrettent c'est qu'elles soient un petit peu trop courtes. Je vous cache pas que même moi je suis un peu frustrée quand je vois que ça dépasse pas les 10 minutes, mais j'ai ce problème de parler extrêmement vite. Je travaille vraiment là-dessus pour essayer d'aller un petit peu plus doucement, parce que j'espère vraiment que vous n'avez pas de problème à me suivre. Mais ouais c'est ça, j'essaie de parler un petit peu plus doucement, puis je ferai en sorte dans mes prochaines vidéos aussi de mettre un petit peu plus de détails peut-être, de mettre un petit peu plus de photos, d'informations. Après c'est sûr que certaines vidéos vont avoir un petit peu plus de détails que d'autres, si elles sont un petit peu plus récentes comme la vidéo d'aujourd'hui. Toutes les histoires qui vont se passer plutôt dans le 19e ou 20e siècle, je vais avoir un petit peu moins de détails, un petit peu moins d'informations ou de photos à rajouter. Mais si à l'inverse vous préférez les formats vidéo un petit peu plus courts de 10-15 minutes, n'hésitez pas à me le partager aussi. Si vous êtes comme moi, puis que vous avez des troubles de l'attention, puis que vous décrochez au bout de 10 minutes, je peux tout à fait comprendre ça. Ma chaîne étant toujours en construction, je prends toutes les remarques et commentaires pour essayer de m'améliorer et de faire en fonction de ce qui vous plaira le plus. En attendant, je vous remercie d'avoir été encore au rendez-vous aujourd'hui, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, toutes plus glauques les unes que les autres. Vu que tu m'as embêtée durant toute la vidéo à faire du bruit, ça va être ton moment de gloire. On va dire au revoir à tout le monde, tous les deux. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Merci.